hey 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 wesh les gars c'est sergi bienvenue encore sur la chaîne aujourd'hui nous allons ont tué notre aventure sur vers une légende beaucoup de choses se sont passées depuis qu'on s'est laissé j'ai simulé toute une saison je simulé toute une saison parce que j'étais encore accès et puis j'en avais marre de jouer au coeur ça faisait 11 épisodes en épisodes je crois qu'on était à oxer on n'avait pas changé et et je vous dire ce qui s'est passé un je crois attendez j'ai en fait j'ai mis j'ai mis les gens n'ont rien pas de problème là donc on a pu remporter la coupe de france avec oxer et j'ai marqué 16 buts avec des passes décisives la saison passée donc ce qui fait que il ya eu des clubs qu'ils ont voulu me chercher qu'ils ont m'ont proposé des contrats pour partir finalement enfin donc on va liste au feria bayern et à fribourg et moi je vais aller à bayern bien sûr parce que je crois que j'aurai plus de temps de jeu là bas jusqu'en 2020 et puis ils ont un meilleur contrat donc j'accepte donc on va aller au bain de munich dans quelques minutes et j'ai oublié de vous dire la raison pour laquelle je n'avais pas de proposition c'est parce que je n'avais pas de jeu je marque pas vraiment beaucoup de buts allez on va aller à bayern donc on va confirmer notre transfert à bayern donc comme je disais je n'avais pas ma note ma note de match c'était en dessous de cette fois voir des notes au dessus de 7 et après vous allez avoir des offres si vous aussi vous avez un problème dans ça et voilà nous voici au bayern de munich on dirait ça c'est oliver khan je sais pas j'ai l'impression le signe le contrat au bain de munich et c'est juste c'est un moment historique c'est un moment très très historique les guys a donc nouveau chapitre de ma vie qui commence je remercie tous mes aimés mes supporters et faisons écrivant l'histoire ensemble voilà maintenant je suis au bain de munich et c'est parti ce qui j'ai un message allez on va on va jouer notre premier match avec bayern mais je crois que je vais faire ça un jeu pour que ça soit plus réaliste de faire un long tête position partout pourquoi vous allez voir je veux je vais pas commencer le premier match j'ai envie d'entrer comme un tout nouveau joueur pour que ce soit un peu plus réaliste et on va voir mon équipe aussi on va voir le game plan donc j'ai le plan de jeu et comme vous voyez je suis sur le banc pour le moment l'équipe je suis j'ai joué avec sadio mané donc je préfère jouer les premiers matchs sur le banc donc il n'y a pas de souci j'ai envie de faire que mon premier match soit un peu réaliste allez on va faire kick off et on va voir comment est la bundesliga ensemble je n'ai jamais joué en bundesliga de toute magie sur un jeu de foot j'ai j'ai voulu aussi aller à dortmund mais dortmund n'a pas voulu de moi mais barrière m'a proposé frais beau m'a proposé donc l'allemagne j'ai attiré beaucoup d'équipes d'allemagne donc et voilà nous sommes en bout d'un bout d'un à la 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 je sais pas j'ai que j'ai pas mangé bundesliga donc nous y voici je sais que vous tous vous attendez vous voulez voir que je joue plus vers une légende je viens terminer la série ligue des masters pour ceux qui n'ont pas vu vous pouvez aller regarder la dernière épisode maintenant je plus me focaliser sur vers une légende comme j'ai dit je prépare une série sur gta 5 sur les modes mais mais cette semaine entier je vais plus me focaliser sur vers une légende certainement vous verrez vous verrez et souvent des vidéos parce que j'ai vu que la majorité de mes abonnés vous regardez vers une légende c'est ce que youtube me dit donc je postais plus de vidéos sur vers une légende parce que mes vidéos vers une légende à ça ça fait 200 vues chaque jour 200 vues ça veut dire j'ai 300 abonnés donc ça veut dire que mes abonnés sont focalisés seulement sur vers une légende j'ai même peur que si j'ai mes gta 5 personne ne va suivre mais moi moi je vous ai dit cette chaîne en tout cas moi je fais surtout pour le plaisir donc là mon avatar avait eu un bug sur ligue des masters et maintenant il est il est bien maintenant donc on va se retrouver quand je vais entrer dans le match donc à tout à l'heure allez donc allez voilà la première période est terminée on a on a marqué un but face à ccc face à bochum et c'est et c'est daniel mo qui a marqué le but alors on va on va enchaîner la deuxième mi temps je crois que je vais entrer ou bien je veux pas entrer je sais pas je suis sur le banc donc c'est pour aussi vous dire qu'est-ce que j'allais dire ah oui j'ai mal commencé ma carrière si jamais su il y avait des choses que je me je m'aurais été focalisé surtout sur l'entraînement il ya quelqu'un qui m'a corrigé qui m'a dit ce qu'il fallait faire et moi je n'ai pas fait surtout sur les entraînements il fallait que je m'entraîne surtout les passes parce que moi je suis je joue numéro 10 donc je joue aussi ses gants en taquant donc ça veut dire que je joue je dois plus ont été les frappes et les passes en profondeur donc je me suis entraîné et maintenant je m'entraîne à ça si j'avais voulu j'aurais pu commencer même un âge plutôt à 16 ans si si vous voulez commencer à 16 ans je vous conseille de et un joueur dans le mode et des édites dans le mode créer un joueur mais pas dans vers une légende créer un joueur dans le jeu et mettez le dans une équipe que vous voulez n'importe quelle équipe que ce soit en ligue 1 ou bien en espagne ensuite maintenant quand vous allez aller dans vers une légende vous allez choisir un joueur existant et donc vous allez choisir ce joueur que vous avez créé et donc vous commencerez à 16 ans et puis vous pourrez aussi booster ses stats vous voulez commencer avec une note de 80 par exemple ça c'est juste une astuce que je vous donne mais aussi l'autre astuce que j'ai vu sur youtube c'est toutes les défenses des petites équipes elles ont tendance à reculer donc vous pouvez aussi aller dans le mode édite je sais pas c'est seulement des dites et puis vous allez vous allez retirer ses défenses et vous allez leur dire de d'attaquer plus et au lieu de tout le temps réculer ou bien enlever enlever l'attaque défense à enlever plutôt défense reculer et puis mettre mettre une autre tactique de défense ça c'est pour les astuces vous les juste vous tenir informé de ça et voilà je viens d'entrer en jeu cette fois ci et c'est parti notre premier match en boue boue des ligues à bourges je les dis super mal les gars désolé alors je joue quel côté je crois je joue encore à gauche donc je joue un moment mis directement à l'attaque par contre j'aurais aimé un jouer allez ça dure mané ça c'est pour toi donc je crois que dans un grand club de jouer et j'aurai plus d'opportunités et nalti et oui et nalti les gaz maintenant les choses sérieuses vont commencer si j'avais su j'aurais 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 fait beaucoup de choses pour pouvoir qu'il a j'ai observé mais je ne ça m'a permis d'avoir beaucoup d'expérience aussi à l'âge oxer ce n'était pas une si mauvaise équipe que ça mais je crois que c'était chiant pour moi c'était chiant de rester dans un seul club pendant au moins trois saisons allez ça c'est ça donne également je crois oh il a raté a raté et ici on va gagner et j'espère que j'aurai des buts beaucoup de buts et le match est terminé c'est parti pour ces premiers matchs et j'ai dû trop parler je voulais juste vous donner aussi des astuces au cas où si vous allez commencer vers une légende voilà le 5e donc la saison vient tout juste de commencer là donc vous voyez ma note 83 mais moi je veux pas jouer j'ai pas envie de jouer attaquant je sais pas j'aime pas ça j'aime pas l'attaque alors je vais choisir une autre position d'ailleurs d'un des que je change la langue alors comme je disais vous allez ici vous allez dans mode édition parlant c'était le mode édition et là vous pouvez créer un joueur par exemple je vous montrerai tout ça rapidement et vous allez dans le joueur et que vous pouvez créer un joueur et puis après avoir créé votre joueur vous allez dans vers une légende si vous voulez commencer une carrière vous faites nouveau après on va passer tout ça et puis vous choisissez joueurs existants vous allez commencer avec votre joueur déjà boosté donc c'est une technique on m'a dit de faire mais je ne connaissais pas cette technique si j'avais su j'aurais pu booster le stamina parce que je vous conseille de booster le stamina parce que le stamina c'est ça diminue un vite et c'est énervant alors qu'est ce qu'il faut faire aussi il faut faire un réglage et mode édition aussi pour changer les équipes parce que les équipes leur leur défense vraiment c'est de la merde sans vous mentir par exemple on va en bout des boues bundes ligues avec pas dire ça bundesliga 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 ok on va en bundesliga et par exemple aux aux sports et puis on va voir où est ce qu'on change encore les trucs exemple ligue 1 disant à jox et alors j'étais la couleur d'équipe maillot changé de manager c'est pas ça plan de jeu après vous allez sur plan de jeu après être sur le plan de jeu vous allez ici sur les tactiques et puis vous allez sur instructions en défense donc pas instruction défense instructions avancées et puis si défense qu'il est pour retirer ça vous faites n'ont fait rien ou bien vous choisissez un autre comme arrière latéral à ce cible pressing intégral être comme vous voulez mais moi je préfère laisser ça non et vous faites ça sur toutes les équipes toutes les équipes de ligue 1 disons en faisant ça par exemple même même si on va en bout d'être dans des ligues j'arriverai jamais à dire ça même si on va en bundesliga à regarder vous allez sur plan de jeu ensuite vous allez sur les tactiques instructions avancées ça va ça va on veut chercher toutes les équipes qui ont ce truc là et vous retirez ça parce que c'est énervant c'est qui faisait que mon équipe à jox et serre se prennent et beaucoup de buts on va voir une équipe qui n'est pas fort une équipe de trois étoiles exemple fc union berlin ou bien c'est juste les équipes de ligue 1 on a c'est juste les équipes de ligue 1 heureusement que j'ai quitté mais si vous jouez en ligue 1 et de ça et de ça en tout cas même quand vous commencez ligue des masters et le et moi je suis même tenté par recommencer une carrière parce que j'avais su tout ça j'aurais fait une belle carrière mais on a déjà entamé notre carrière donc je me demande à part si vous voulez que je recommence la carrière dites moi en commentaire si vous voulez que je recommence ma carrière mais je crois pas que beaucoup d'entre vous voudront ça on va juste continuer notre aventure sur avec bayern et là je vais retirer poste préférée donc je vais enlever parce que j'ai fait possiblement souhaité partout parce que je voulais pas commencer le premier match directement je voulais faire un peu réaliste donc là on va voir si je vais être sélectionné le deuxième match je crois pas je crois pas que si le jeu réaliste je crois pas que je serai sélectionné donc ça aussi ces techniques pour poste préféré vous pouvez faire un poste non souhaité sur tous les postes et puis le coach va vous faire asseoir sur les bancs si vous voulez vous reposer si vous voulez force et le coach à vous reposer parce que parfois vous êtes fatigué à force d'enchaîner les matchs donc là il me dit avance entre moi je vais pas en centre désolé non justement souhaité sinon souhaité comme ça et les droits je veux juste second attaquant alors quand je commence maintenant à regretter de devenir bien parce qu'il ya pas second attaquant comme il y avait à oxerre peut-être une position qui attendait là je veux changer le maillot comme ça c'est bien peut-être que la position n'est pas si utilisé que ça mais j'ai pu m'entraîner en étant milieu offensif aussi ma position n'est pas tellement utilisé que ça faudrait que je cherche une équipe qui utilisent qui utilisent ça allez c'est parti pour le deuxième match allez je vais regarder sur bs est ce que j'avais bien mis la meilleure qualité vidéo parce que parfois je change leur dingue là ouais c'est 16000 bits donc ce sera pas une super qualité mais ça va regarder à des belles toi sur les stades en fait il ya des stats que j'ai ajouté il ya quelques bugs parfois ça c'est le match c'est le stade de bain je crois alléans arena le stade il est déjà inclus dedans c'était pas un stade que j'avais ajouté mais il ya quelques stats que j'ai ajouté donc christopheur un coucou christophe un coucou qu'il a allez c'est un gros match face à leipzig et je suis l'attaquant je suis le buteur donc on va voir la compo la compo sergine abri serginio moi et avait ben je n'ai pas mané comment ça ou est sa dieu mané on dirait qu'on l'a reposé j'espère que la musique et enfant ne va pas m'amener de copyright si ça m'amène de copyright je vais devoir remonter sa montage je t'écris ne vous inquiétez pas si vous écoutez ça ça veut dire qu'il n'y avait pas de copyright parce que copyright youtube c'est énervant parfois aussi bien je vais laisser ya pas de problème aussi ya pas de problème je trouve pas parce que je gagne pas d'argent sur youtube de cette façon allez c'est parti donc on va jouer attaquant et la première passe sa première occasion qu'on vient d'avoir là où de première occasion là regardez il aurait dû il aurait dû contrôler deuxième occasion les gars est deuxième occasion c'était c'était un coup de tête là j'espère qu'on aura une autre occasion là parce que je sens qu'on peut gagner voilà 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 le poteau le poteau donc dans cette équipe je vais vraiment évoluer en tout cas les passes que j'aurais on récupère le ballon et voilà on récupère les ballons c'est parti et là où c'est le pouce là à super mal joué de ce côté là j'aurais dû protéger la balle à je suis marqué de près les grilles je suis marqué de près la passe à il était en jeu allez le match est terminé 0 à 0 on a dominé j'ai eu quelques occasions j'aurais pu marquer et m'a noté 55 je suis j'ai joué c'est vrai j'ai très mal joué j'ai eu deux occasions j'aurais dû faire mouche et ici au bain ça va pas pardonner quand je serai pas bon on me mettra sur le banc allez ça c'est moi ça promet dernier jour de transfert allez on va jouer le bayern le bayern se trouve en europa league ne savait pas aller je suis titulaire comme milieu offensif là le bayern et le bayern et je ne vois pas ça dure manier où est-ce qu'il est à il est là je disais le bayern et en europa league ça je savais pas franchement c'est grave dire qu'ils n'ont pas bien joué la saison passée donc moi qui m'attendait à jeudi à temps à la champions league bon il n'y a pas de souci on va directement commencé par un petit championnat et on va voir d'ailleurs comment et l'europa league je n'ai jamais vu comment et l'europa league comment ils l'ont fait ici je vais même augmenter le volume pour qu'on écoute tout ça ensemble c'est tout un club tout un groupe qui va passer au révélateur seul l'europe permet comme ça de vous étalonner permet de savoir votre véritable niveau alors bien sûr ils sont optimistes ils sont déterminés et nous on est très heureux de vous faire vivre cette rencontre en espérant voir du football de très haut niveau il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade dans cette rencontre l'hymne national l'hymne national mythique de l'europa league j'espère que je peux me faire copyright et si je me fais copyright et je supprime ne vous inquiétez pas on va passer tout ça et on va directement aller au match donc il faut qu'on gagne déjà je suis milieu offensif bon c'est une meilleure place que je préfère que l'autre là que j'avais eu comme ça je suis maire de jeu un peu parce que c'est la place que j'ai voulu jouer parce que je me trouve pas très bon à taquant j'ai trop raté d'occasions la fin passer et si je veux pas moi je suis un joueur qui ancien on a failli prendre un but là allez c'est parti pour la contre-attaque ah là là j'ai très mal joué ça j'ai très très mal joué ici mais c'est parti ah là là le premier c'était un tir trop écrasé c'est le premier tir je suis en train de galérer en tout cas les guys on m'arrache le ballon chaque seconde je suis en vrai que je suis marqué de près ça commence à m'énerver là c'était mon tout premier tir mais chaque fois que j'ai le ballon ressort très rapidement sur moi et ça c'est énervant attention quel but gag moi je sentais que le jeu est un peu scripté à c'est un but gag regardez regardez comment on a marqué ce but là le dévié le dévié donc le bayonne n'est pas en forme c'est même pour ça qu'ils m'ont acheté parce que sont en europa league pour un club comme ça ça veut dire que ça ne va pas en tout cas la faute là et le but quel but on égalise le roi sané qui marque le but de l'égalisation un but parfait en tout cas un superbe but regardant ce coup franc à ça c'est un super coup franc comme je les aime la passe la passe là est ce qu'il va pouvoir bien sûr première passe décisive combien passe décisive je crois que cette passe décisive va effacer un peu notre notre prestation qui était médiocre on a très très mal joué heureusement j'ai pu passer oui j'étais marqué de prix chaque fois que je prenais le ballon il y avait beaucoup de joueurs autour de moi voilà première passe décisive et c'est pas ce qui mène à la victoire ça peut ça va monter notre notre global du match allez c'est parti attention là et c'est parti c'est parti c'est peut-être notre premier but du bayern et oui le premier but sous les couleurs bavarois premier but j'espère qu'il y en aura autant maintenant je commence à m'habituer un peu au jeu je crois que dans cette équipe je vais faire un malheur les gars ils gardaient cette jolie passe de l'euro sané qui savait que j'allais attaquer l'espace et là je me retrouve seul et là je n'ai que j'ai marqué en finesse j'ai pas voulu frapper j'ai peur que le gardien l'est alors j'ai dit vaut mieux la place et ce que j'étais même dans un angle fermé plat du pied là c'est le fc rostov je crois que c'est une équipe de réussite je me prends pas et voilà ça fait moins buze à 1 je pense que c'était un très bon match de ma part une passe décisive et un but statistiques individuelles on va voir ça ensemble donc j'ai 7.0 donc une passe et un but mais le rassamé aussi fait un super mal je crois qu'il a marqué un but aussi il a fait une passe décisive et en tout cas il était partout on est on n'est pas dans un groupe difficile on va le dominer facilement on va jouer un dernier match où ça sera contre le borgia dortmund ça va être chaud ça va être chaud ça va être chaud gros match à son borgia dortmund la cinématique pour un match je suis déjà inclus dans le dans le au sein du groupe là on va voir les maillots et en tout cas les maillots c'est classe et ben pour que j'ai gagné face à d'autres monde parce qu'ils ont refusé de me recruter alors je vais me venger ça sera la dernière vidéo le dernier match de la vidéo voilà nous sommes au signal iduna park nous sommes au signal iduna park célèbre stade de dortmund voilà le mur jaune yellow wall comme on dit en anglais je sais pas comment on dit en allemand allez c'est parti c'est parti gros 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 match là il ya sébastien à l'air julian brandt organa zar mamoud da hood est-ce que beaucoup qu'on joue toujours ici ça je sais pas je crois qu'il a dû le vendre allez c'est parti pour le match milieu offensif que je joue un stade il est clean égale et clean attention c'est un très beau stade là franchement là 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 je donne encore beaucoup de points ce mode de football là et franchement c'est un mot d'avoir en tout cas si vous voulez c'est que plus devrait être depuis très très longtemps à lala je perds la balle vous êtes trop parler oui c'est que ps devait être mais je sais pas c'est qu'ils ont voulu faire avec le football life ont fait une imp et c'est qu'ils ont voulu faire avec le football ils ont fait du n'importe quoi ça sera un match très engagé les gars et je crois même ce match je vais les laisser vous allez voir tous les matchs attention je crois que je vais vous laisser voir tout ce match parce que c'est un grand match le derby tortement du jou à 100 à l'heure là j'ai vu j'ai vu non il ne fallait pas peut-être attention peut-être là c'est qu'on prend je crois c'est pour non bien c'est à eux c'est à nos dallas il faut que je la mette je peux la mettre où c'était pas mal c'est qu'on a je crois ouais c'était pas mal c'est parce que j'en dévié un peu là ou là j'avais super bien joué aussi là quand franchement je m'amuse un j'ai c'était la meilleure idée d'aller à bayern là 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 j'ai voulu passer je voulais pas passer vraiment lui je voulais passer à celui qui est en train de venir derrière là je suis aussi je suis milieu donc parfois je récupérerai derrière pour récupérer les ballons plus bas parce que moi mon boulot c'est de faire monter les ballons chercher toujours aller vers l'avant d'être ce joueur qui crée des occasions dans cette carrière j'aimerais aller dans tous les championnats en espagne aussi ou bien l'angleterre en angleterre j'aimerais trop y aller mais aucun club n'a voulu de moi là bas donc faudrait que je m'améliore et après l'âge les vues un pourquoi que je me fatigue trop aussi un parce que je suis en train de jouer à 100 l'heure mais c'est pas un ancien et là c'est une jolie poste là je crois qu'il allait marquer c'était angle fermé là je suis pris directement là tout le monde l'ont senti que je suis le danger bien sûr que le milieu offensif c'est lui le plus dangereux pas le laisser au et là je donne la passe là je l'ai vu là je l'ai vu ou ça c'était un tir là moi j'ai senti j'ai directement tiré parce que faudra que j'apprenne à éliminer en triple parce que toujours c'est bt mais j'aurais dû passer aussi moi je préfère jouer simple ce que c'est aussi plus dur de dribbler sur paix c'est pas comme fifa où tu fais juste l'analogue et c'est fini on s'en va ça montre que franchement c'est moi le joueur du match pour le moment je suis partout je touche tous les ballons je suis le coeur de l'attention attention et bien sûr au lolo le parma d'autre monde c'est quoi c'est la première occasion qu'ils ont eu là où il a pu rater ça c'était un but et c'est la mi-temps attendez on va voir les stats 5 tiers cadre 3 tiers cadre et déjà s'il passerait si c'est pas vraiment très bien joué je touche pas trop les ballons on dirait mais on constate que c'est moi qui touchait plus de ballons bayonne on dirait je sais pas je suis pas sûr en tout cas je fais des jolies passes en profondeur là les six corners là attention quand tu sens que ça tu es pris il faut passer directement à c'était à moi c'était à moi je n'avais pas vu je crois c'était un autre attaquant là on va y aller on va y aller voilà c'est pour ça dure mané d'un assadion mané va la mettre bien sûr combien deuxième passe décisive et première passe décisive de la saison je pouvais même passer en bas pour faire plus vite mais j'ai eu peur qu'on intercepte la balle et voilà on allait me donner ça du mané ça sera plus simple ça sera juste des passes en profondeur et je sais qu'ils pourraient marquer l'huile et roi sané kingsley coman en tout cas je vais me régaler aussi avec serge d'abri donc mais tout n'est pas décisive entrée mais c'est parti là là peut-être je peux marquer un non ce que j'ai fait bordel j'aurais peut-être dû contrôler là mais pas en tout cas je me régale je me régale les gars et je crois que cette fois ci vers une légende ça commence vraiment je vais vers une légende là oui tu vois je suis marqué ah là là elle n'aurait plus possiblement mais je crois qu'ils n'avaient pas vraiment la place pour me passer allez comme d'habitude de battre d'autres mondes que cette saison il avait fait match nul si je me souviens bien là 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 il ya la faute arbitre là j'espère qu'il va donner carton trop trop de fautes là il va donner au moins trois cartons que pensez vous de ce match jusqu'ici on se dirige doucement vers une porte victoire mais attention quand même ça peut partir en contre il allonge le jeu et le but premier but de la saison les gars il a premier but de la saison voilà avec une sorte une équipe pareil on va marquer beaucoup beaucoup mais alors beaucoup de plus je risque même d'augmenter le niveau superstar ou même à légende je sais pas ce que là ça sera trop facile aussi jolie passe de sa dieu manet je savais qui qu'il allait me la donner bon endroit là allez là j'ai super bien joué là et là ils vont marquer wow non cette équipe elle est trop forte les guys ces grands collectifs là que des espaces partout tout le monde est en activité c'est ce que j'aime voilà l'équipe que me fallait c'est bien donné on s'en va marquer bien sûr vous marquez parce que la défense en les milieux on les a un peu lâché sur ce coup et le match est terminé on va terminer la vidéo par ici les guys merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas de liker la vidéo laisser un petit commentaire qu'est ce que vous pensez de tout ça de tout ce qu'on a vu là d'ailleurs je vais voir les stats que je suis donc voilà on est on est on est quatrième la deux buts de passe décisive en deux matchs ça c'est bon ça c'est bon trois matchs partant c'est pas moi tu crois ok merci d'avoir regardé la vidéo comme je disais tout à l'heure merci d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas de liker de vous abonner partager les sept et un petit commentaire pour le référencement et à bientôt les gars je crois qu'on va se retrouver on va se retrouver bientôt parce qu'après on a un gros match face à boursière je crois pas quand je raconte ça je crois qu'on va se retrouver contre 1 on se retrouvera encore en europa league peut-être je crois qu'on se retrouvera en europa league merci d'aide de 2,2 de regarder la vidéo jusqu'à la fin et à plus en plus il ya voilà à plus